Les difficultés, on les rencontre dans la vie et il faut savoir les prendre. Je n'arrivais plus en fait à payer l'école de mes enfants, mais par contre j'ai dormi pendant quatorze mois avec mon épouse à même le sol et ça personne n'était informé. Et là tu décides de faire quoi pour pouvoir... Ah non il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas le choix. Je suis descendu, ma femme ne savait pas et je m'en disais. J'ai tendu la mer. On m'a donné des centimes de franc français. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lettre Motive consacré à M. Kali Lesney. Un monsieur qui aura connu la gloire, la déchéance, mais qui à force de persévérance a fini par réaliser ses rêves. Très heureusement après tu as une opportunité d'achat de terrain, tu arrives à avoir de l'aide d'un de tes proches et même à rencontrer le président Jacques Chirac qui va plaider en ta faveur. Tout à fait. Je reçois un coup de fil, c'est l'Elysée. M. Khalil vous avez rendez-vous à telle heure avec le président Chirac. Je prends le TGV et puis je m'en vais. J'arrive, il me reçoit, il me dit mais tout va bien, tout va bien. Et puis il appelle le président. Cher frère, cher... bon tout se passe bien. Il me dit allez-y, vous allez avoir votre terrain, ne vous inquiétez pas. J'ai été reçu, il y avait des personnalités politiques autour du président qui m'a allumé. Je le comprends parce qu'il ne voulait pas que j'emmène, je prenne les bagages de la famille pour aller les régler dehors. Et comment je fais ça, comment je fais ça, j'ai dit monsieur le président, j'étais devant lui quand il vous a appelé. Il n'a jamais dit monsieur le président, il a dit cher frère, donc ça reste en famille. Bon, ça calmait le président et puis voilà. Il a donné des instructions qu'on étudie rapidement le dossier et qu'on me vienne en aide, qu'on tranche. Oui ou non. Et là j'ai pris un engagement devant le président de la République et je lui ai dit, monsieur le président, si vous trouvez une faille dans ce dossier, malversation, corruption, quoi que ce soit, je fais don du prix du terrain à l'état de Côte d'Ivoire et je me retire de l'affaire. Il dit, je prends acte. Quelques mois après, on m'appelle au palais présidentiel, au plateau, monsieur Jean-Noël Loucou, qui nous remet l'avis favorable du président de la République. Ah, tu dois être content. Et j'emmène chez le président. Et ce jour, ma femme me laisse une lettre pour toi. Eh bien. Ça, je souhaite à beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, d'hommes en particulier, d'avoir ce genre de lettres. Ça vaut tous les diplômes du monde. Voilà une lettre. Voilà une autre. Ah oui. Voilà un diplôme où il y a les deux mains. Ma femme me dit, j'espère qu'elle va me pardonner de lire cette lettre. Mais tu n'es pas obligé de la lire. À mon compagnon d'une vie, à mon ami, à mon amour. En ce jour de vent qui balaie à jamais nos soucis, en ce jour de pluie qui arrose ta fortune, avec la grâce de Dieu, je viens de te dire, ma broc, tu l'as mérité. Car seul avec ton courage, tes nuits si longues. Oui, parce que pour elle, elle voyait là, le bout du tunnel. Oui, oui. Elle se disait, en fait, on va pouvoir... Elle était plus... Je suis convaincu, elle ne me l'a pas dit, mais je sais qu'elle était plus soulagée, pour moi, que pour elle et les enfants. Et puis, quand j'ai eu ce terrain, je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas le prix. Contrairement à tout ce que mes voisins, la communauté et tout. Par rapport à tout ce qu'ils peuvent penser, le seul qui a pu construire ce centre commercial, c'est Dieu. Le jour où on devait vider le centre, c'était l'extension du marché de Trècheville. Le jour où on devait vider le centre, Monsieur Amandji, qui était maire d'Ajamé, avait cassé le black market. Ajamé. Il avait rasé. Il y avait même des problèmes. J'ai eu cette voix qui me dit, fais un effort, fais du bruit autour du marché. J'ai vu un jeune qui avait des possibilités d'avoir des machines, des tracteurs. Je lui ai dit, s'il te plaît, il faut m'aider à avoir deux bulles, je veux faire un peu de bruit autour de cette zone. du terrain. Mon grand frère, paix à son âme, m'a aidé à avoir les planches et les chevrons pour pouvoir clôturer. Je les ai posés devant le palais du congrès du PDC, ici à Trècheville. Je les ai positionnés là. D'ailleurs, je ne lui ai pas payé encore le bois. Je vais payer à ses enfants. Donc, je viens de me rappeler. Il a pu, ce jeune homme, avoir deux bulles. Et j'ai fait faire tourner les bulles autour du terrain en accélérant, en mettant les chargeurs en avant. En avant, oui. Voilà. Les gens ont commencé à démonter eux seuls. Sans intervention. Pour pouvoir partir. Pour pouvoir partir. Ils ont dit, ça y est, ils vont faire la même chose qu'au black market, ils vont tout casser. Donc chacun est parti de lui-même. J'ai appelé un ami togolais, qui était grand menuisier. J'ai dit, de grâce, pitié. Fais-moi la clôture, j'ai pas d'argent. Il me dit, mais comment tu vas construire ? J'ai dit, fais-moi la clôture. Il m'a fait la clôture, j'ai pas payé. Donc, tu conviens avec moi que dans ta vie, tu as quand même beaucoup de chance, malgré les difficultés que tu as traversées. Oui, oui. Il y a toujours une porte qui s'ouvre. Mais ça, c'est pour tout le monde. Ça veut dire, voilà, le secret de pouvoir entendre la voix de Dieu, le secret de ne pas avoir de problème. Dieu, dans son amour, il ne peut pas nous créer de problème. C'est impossible. On se crée nous-mêmes nos problèmes. Mais encore une fois, dans son amour, sachant qu'on a créé notre propre problème, il nous met la clé devant nous. En forme. Mais si on prend le problème nous-mêmes, en voulant le gérer, on ne verra jamais cette clé. Dès qu'on se dirige vers lui, on lui demande, mon Dieu, aide-nous, on voit la clé. Ce sont les clés, entre autres, les voix qu'on entend. Les messages. Les messages. Maintenant, j'ai clôturé le terrain, j'ai nettoyé le terrain avec l'aide de certaines personnes. Dieu merci, j'ai tout payé. Il faut construire. J'ai fait des plans, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mon ami architecte Valé Ernest m'a beaucoup aidé. Tant d'autres. Et puis, il fallait construire. Je ne pouvais pas. Les banques ne me suivaient pas. Je n'avais aucune référence. Il n'y avait rien du tout. Et puis, bon, j'ai eu encore un message. L'ancien appel d'offres. J'ai lancé l'appel d'offres. Les gens ont déposé leurs lettres, leurs propositions. Et il y a un qui était très intéressé. On avait un ami commun. Qui a dû intervenir certainement. Ce monsieur a dit, si tu me donnes le projet, j'ai construit jusqu'au chaînage haut. Sans avance. Tout le monde demandait 30% d'avance. Je ne peux pas. En définitive, le centre est sorti. Mais qu'est-ce que le centre n'a pas traversé ? Dès qu'on a commencé les fondations, le marché a brûlé. Le marché de Très-Cheville. J'ai perdu tous mes clients qui avaient réservé à la fondation. J'ai inauguré le centre en novembre 1999. En décembre, il y a eu le coup d'État. J'ai tout reperdu encore. Après, il y a eu le problème entre Gailly Robert et Gbagbo Laurent. J'ai tout perdu encore. Après, on a eu une crise qui n'avait pas besoin. Donc, une succession de problèmes qui n'arrangeaient pas les choses. Tu n'avais pas de visibilité ? Tu ne savais pas trop ? Il fallait continuer. De toutes les façons, j'avais pignon sur lui. On ne pouvait pas saisir mon email parce que ce n'était pas à moi. Alors, Esnée, je te propose de revenir sur ton parcours juste après une courte page de publicité et le portrait de la semaine. L'amour pour le métier d'éducateur spécialisé, je crois qu'il vient du fait que j'ai toujours voulu servir l'être humain. L'être humain d'abord, handicapé ou pas, mais je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, servir l'être humain. Et quand je suis rentré en formation pour être éducateur spécialisé, que j'ai découvert la page blanche, je me suis dit, voilà ce que je veux faire. Là, ce sont des handicapés, handicapés psychiques, il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup de préjugés là-dessus. Et moi, je veux savoir, je veux m'occuper de ces enfants-là, je veux savoir ce qu'on peut faire avec eux et surtout les aider. Passer d'éducateur spécialisé à directeur dans le même centre peut paraître souvent assez, je dirais, assez lourd. Parce que j'ai des collègues que j'ai toujours eu, je suis là quand même depuis 2006, qui m'ont toujours connu comme collègue. Et après, je deviens leur directeur. En ce moment, on se dit, ah ben voilà, c'est une grosse responsabilité parce qu'il y a des moments où il faut savoir être ami, il y a des moments où il faut savoir être directeur, il y a d'autres moments où il faut savoir être les deux. Il fallait apprendre à gérer tout ça, mais je crois que par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Tous les collègues ont bien pris la chose, étaient même heureux, heureux pour moi et heureux pour tout le monde parce qu'on se disait, là la page blanche a été confiée à quelqu'un qui connaît la maison. La page blanche a été créée par une association de parents. La page blanche a toujours manqué de moyens et nous n'avions pas d'accompagnement au niveau de l'Etat. Donc il y avait souvent un manque de matériel et d'autres fois il y avait d'autres difficultés. Mais bon là, je crois que les parents, des fois, nous demandaient souvent un peu plus que nous pouvions. Il y a également ces difficultés là. Mais je dirais, avec l'ensemble des parents, c'est bon, ça se passe très bien et les enfants évoluent assez bien. D'autres difficultés, c'est lorsque nous nous adressons aux personnes extérieures, que nous demandons de l'aide, que nous supplions, je dirais même à la limite certaines personnes qui ne voient pas l'importance de ce que nous faisons ici. Nous accompagnons l'Etat de Côte d'Ivoire, ça nous le disons. Et ce sont vraiment des difficultés et des préjugés surtout qu'il y a sur nos enfants qui sont beaucoup, beaucoup de difficultés pour nous. Et également, le manque de connaissances, je dirais, le manque d'informations que les personnes extérieures ont sur la page blanche. Donc nous voulons, à travers le motif, dire à tout le monde ce qu'est la page blanche, que la page blanche est ouverte, que la vérité se trouve ici, que tous ceux qui veulent savoir quelque chose d'une autre structure peuvent se déplacer, peuvent venir à la page blanche, c'est à la rue Amadoukououma, c'est pas caché, c'est juste au bord de la route. Et dans ton sanctuaire, et dans ta majesté, le vivant est bonheur, dans ton intimité, la sainteté comble mon cœur de la joie du Résus. Les besoins de la page blanche sont, je dirais, d'abord d'ordre structurel, parce qu'ici nous sommes dans une villa, comme vous avez pu le constater, qui n'est pas réellement adaptée. Nous avons fait le maximum, nous avons fait tout ce qu'il faut pour que ce soit un cadre adéquat pour la prise en charge de nos enfants. Mais le besoin de la page blanche actuellement, c'est de trouver un local beaucoup plus grand, et surtout, je dirais, un local de l'État qui nous soit gratuit. Parce qu'ici, je le dirais, le loyer nous fait quand même 575 000 francs par mois, ça fait près de 7 millions l'année, et c'est cher, c'est beaucoup. Et en deuxième point, nous dirons aussi que nous avons suffisamment fait nos preuves. Là, je me permets de parler au nom de la présidente de la Réadorteure-Dem, pour dire que depuis quand même 25 ans, on mériterait humblement la reconnaissance d'utilité publique. Nous voulons remercier déjà la ministre de la Santé qui nous accompagne, également le ministre des Affaires Sociales qui nous accompagne. Nous attendons la ministre de l'Éducation nationale, parce que nous sommes aussi un pan de l'Éducation nationale. Nous servons l'Éducation nationale. Nous prenons ici très souvent ce que l'Éducation nationale refuse. En perspective d'avenir, nous espérons que notre problème de terrain sera définitivement résolu, que nous aurons notre nouvelle page blanche, plus grande, avec toutes les commodités et tout le matériel qu'il faut pour accompagner des enfants handicapés. Et c'est la femme, ma famille. ... ... Professionnalisme Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que nous recevons aujourd'hui M. Esne Khalil, un homme qui a connu toutes les difficultés, mais qui a pu les surmonter grâce à son courage et sa persévérance. M. Esne, aujourd'hui tu es promoteur immobilier et patron d'une micro-finance. Quelle leçon retiens-tu de ton histoire ? M. Esne, je voudrais expliquer juste quelque chose avant de rentrer dans le développement de mon histoire. Enfin, ce que j'ai pu comprendre dans ma vie, c'est très important. Quand mon fils est arrivé, quand il est venu, il avait 21 ans, il était un peu imbu de sa personne, je suis le fils d'eux. M. Esne, vous avez fait toutes ses études en Europe ? M. Esne, voilà, il a fait ses études en Europe, il avait une autre façon de penser, pas du tout d'humilité. M. Esne, la première réaction qu'il a eue, c'est de voir mon bureau et de me dire « Mais papa, tu ne peux pas travailler sur un bureau pareil ? » M. Esne, l'ancien bureau que j'avais à Marconi résidentiel. M. Esne, je dis « Ali, ça nourrit toute la famille ce bureau. » M. Esne, pendant des années. M. Esne, voilà, donc il faut respecter ce bureau. M. Esne, ça c'est la première, le premier message que je veux lancer. M. Esne, le deuxième, quand je l'ai vu tellement imbu, j'ai dit « Lui, il faut que je le récupère. » M. Esne, on ne peut pas aller récupérer par la force, puisque Dieu même nous demande que quand nos enfants grandissent, il faut fraterniser avec eux. Il faut faire passer le message en douceur. M. Esne, j'ai un ami qui a perdu son père. M. Esne, j'ai dit à mon fils, « Ali, on va aller à la levée de corps. » M. Esne, c'était à Ivosep. M. Esne, je vois un agent d'Ivosep et je lui dis « Je veux donner une leçon à mon fils et je voudrais qu'il voie des cadavres. » M. Esne, il m'a dit « Ok, je rentre avec mon fils, on voit des cadavres par terre, il les déplace. » M. Esne, je lui fais un clin d'œil d'ouvrir un casier. M. Esne, ils sortent un corps, ils le posent sur le carrelage, sur une table en casque. Et on entend « Pouf ! » M. Esne, mon fils, du coup, il est devenu comme un caméléon. Il avait plusieurs couleurs. Il devenait jaune, rouge, bleu, vert. M. Esne, j'ai eu pitié de lui, j'ai dit « Ok, c'est bon. » M. Esne, arrivé au cimetière, il voit qu'on ouvre le cercueil. Il dit « Papa, qu'est-ce qui se passe ? » Il n'a jamais vu un enterrement, si ce n'est pas dans les films. Je dis « Non, c'est un musulman, ils vont l'enterrer à même le sol. » Je dis « Oui, ils vont le mettre dans le trou, dans la tombe. » Et à un certain moment, quand il y a la prière, tout le monde se baisse. Donc je me suis baissé. Mais moi, je ne calculais plus la prière, je calculais mon fils. J'ai dit « Ali, regarde, il n'y a pas quelque chose qui manque sur ce corps. » Il fait ça, il dit « Je ne vois pas. » J'insiste, il dit « Papa, je ne vois pas. » Je dis « La petite poche du jean, du pantalon jean, est-ce qu'on peut mettre une pièce de 5 francs ? » Il dit « Ah non. » Je dis « Tu vois, c'est un milliardaire. Son fils est plus riche. » Je dis « Maintenant, ce n'est pas ça le problème. » Je dis « Regarde dans l'Assemblée. Combien de personnes regardent leur montre, ils sont pressés. » Il y en a même qui sont sur leur portable pendant l'enterrement. Il fait ça. Il dit « Waouh ! » Je dis « Tous ces gens s'inclinaient devant le monsieur, monsieur Bessert, pour lui dire bonjour. Aujourd'hui, ils sont pressés de partir. C'est fini. » Il dit « Waouh ! » Encore. On finit, on présente les condoléances. Je dis « Je vais t'emmener quelque part. » On vient ici. Je me mets devant le centre. Je donne dos à la mairie de Trècheville et je regarde le centre commercial. Je dis « Ali, ce centre, c'est pour qui ? » Il dit « Mais c'est pour toi. » Il dit « Mais donc, tu n'as rien compris alors. » Le monsieur n'avait pas une poche pour mettre 5 francs dans sa poche. Et toi, tu dis « Le centre, quand je vais mourir, tu vas l'enterrer avec moi, le centre ? » Il dit « Non. » Il dit « Tu vois, ça, c'est pour Dieu. » « Ça, c'est l'œuvre de Dieu. » Il m'a choisi pour construire. Et quand nous t'avons conçu, maman et moi, il t'a choisi pour que tu sois mon adjoint pour pouvoir, dans la logique des choses, tu peux partir avant moi. Ça, c'est une décision divine. Mais dans la logique des choses, que tu sois, que je te forme pour, si tu ne veux pas agrandir ce centre, au moins que tu puisses entretenir l'œuvre de Dieu. Bien sûr. Donc, c'est ce que je vais expliquer. Que rien ne nous appartient sur terre. Rien. Il faut que les gens comprennent ça. Maman, Lestiné, si tu le veux bien, nous allons parler un peu de la microfinance. Oui. Qu'on n'a pas eu l'occasion de développer. Et justement, depuis l'an 2000, c'est la persévérance. Depuis l'an 2000, je suis en train de me battre pour avoir la microfinance. L'objectif de cette microfinance, c'est d'aider. Mais on attend l'agrément de la microfinance. Et je suis convaincu que un jour... Ça nous sera tardé. Oui, un jour, ça va toucher le cœur des décideurs. Ils vont nous donner cette microfinance. En fait, c'est pour aider les femmes. Parce que la microfinance est en partenariat direct avec le RAFA, qui est le réseau des associations des femmes actives d'Afrique. La présidente, elle est ici dans le centre commercial. Ils ont leur bureau dans le centre commercial. Et ils sont à la tête de 205 000 femmes actuellement. Et on compte atteindre au moins 1 million de femmes. On a l'intention d'ouvrir 15 agences à Abidjan et 60 à l'intérieur du pays avec possibilité d'expansion. Y compris une représentation de véhicules utilitaires pour les adhérentes de la microfinance. Et aussi, on a l'intention de monter une microassurance pour aider ces femmes. Donc, ça sera une microfinance essentiellement pour les femmes ? Ah oui, absolument. Il y aura des hommes, certainement. Mais bon, la priorité, elle est donnée aux femmes. Elle est donnée aux femmes. En outre, j'ai pu créer une fondation qui s'appelle Afrique Soleil parce que l'Afrique, c'est le soleil. Ça brille. Tout à fait. Je rends grâce à Dieu. J'ai pu avoir 10 conteneurs de matériel médical déjà. On a pu intervenir pour un malade qui avait un cancer au niveau de la tête. Dieu merci. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu des nouvelles. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Il n'est plus en danger. Dieu merci. Juste avant de finir cette émission, quels sont tes projets d'avenir ? Et surtout, quel est peut-être ton rêve ? Je souhaite faire venir en Côte d'Ivoire, et c'est en cours d'ailleurs, une usine de fabrication de logements préfabriquée. Cette usine pourra sortir 500 logements par mois, posés, finis, clés en main. D'accord. Ensuite, mon rêve. Tu fais bien de le dire parce que je suis quelqu'un de très malheureux. Très, très malheureux parce que je suis né en Côte d'Ivoire. Mon grand-père maternel est arrivé en 1895. Effectivement. Je pense, si je ne me trompe pas, deux ans avant les prêtres. Mon père est arrivé en 1925. Je suis né en 52 à Bassam. Septième d'une famille de... Ça fait trois générations de Cali. Ça fait trois générations. J'ai mon fils qui est né ici, mon petit-fils qui est né ici. Ça fait cinq générations. Mon rêve, c'est de pouvoir sortir ma carte nationale d'identité ivoirienne et que je ne l'ai pas achetée. Voilà. Non, mais je pense que tu mérites amplement d'avoir cette nationalité. Mon casus judiciaire le confirme. Le droit, je l'ai. C'est une volonté politique du gouvernement. Et ça, j'avoue que c'est mon rêve le plus absolu. Je n'ai rien contre ceux qui l'ont reçu, mais il y en a qui sont arrivés il y a cinq ans qui l'ont. Je n'ai rien contre. Je suis très heureux pour eux parce que c'est une nationalité qu'il faut avoir. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que tu ne l'aies pas non plus. Alors, quels sont les conseils que tu peux donner, est-ce né, aux jeunes qui nous regardent ? Vous savez, les jeunes n'aiment pas les conseils. J'étais jeune. J'avoue que quand mon père me donnait des conseils, oh, il est vieux, il nous fatigue. Oh non, aujourd'hui, je dis tout à l'heure que ça me rattrapait ces conseils. Je demande aux jeunes de faire très attention à ceux qui sont un peu blanchis. Pas parce que j'ai la barbe blanche, mais à leurs parents. Parce que si on fait l'analyse, un père et une mère ne voudront jamais du mal à leurs enfants. Donc, ils ne peuvent pas mal conseiller les enfants qu'ils écoutent, qu'ils puissent pratiquer, écouter et mettre en pratique ce qu'ils entendent. Ne pas écouter et puis balayer ça de revers de la main en disant, bon, on est fatigué. Ça se paye. Si on n'écoute pas, ça se paye. Le conseil que je donne à mes enfants en général, je leur dis, écoutez, si vous allez dormir, en mettant votre tête sur l'oreiller, posez-vous la question, est-ce que vous êtes en phase avec votre conscience ? Si oui, ça vaut mille prières, quelle que soit la religion qu'on pratique. Merci Yessne d'avoir accepté notre invitation. Je te souhaite tout le bonheur du monde et encore de longues années à venir. Merci. Pour toi, ta famille et tes affaires. Merci bien. Merci. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lettre Motive. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous garde. Aïe, 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 aïe.